Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer, donner des idées de cadeaux. Donc pour Noël, ou c'est pas forcément que pour Noël, c'est pour l'anniversaire ou toute autre occasion. Donc des idées plus pour votre maman, votre soeur, votre cousine, pourquoi pas, ou une amie. Donc je vous donne des petites idées de cadeaux à petit prix, mais qui feront toujours très plaisir. Donc je vous renvoie, si vous voulez, plus des idées de cadeaux pour hommes, votre frère, votre père, votre grand-père, votre copain. Je vous renvoie à cette vidéo-là, que je vous mettrai quelque part par là en close-up, où j'avais fait, je crois que c'était l'année dernière, des idées pour des cadeaux pour les hommes. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, ça me fera très plaisir. Donc alors, je vous ai préparé quelques petites idées. Donc si je me penche vers le bas, c'est que tout est par terre. Ouais, donc première idée cadeau, c'est, donc ça se fait beaucoup, beaucoup en ce moment, même depuis plusieurs années, je pense au moins deux ans, c'est très à la mode. C'est un petit livre à colorier, donc d'art-thérapie. Donc c'est pour les adultes, plutôt. Donc là, c'est le petit livre à colorier et pensé à militer de New Mandala, donc de chez Marabou. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un petit livre, donc assez épais quand même. Voilà. Donc c'est un petit livre où vous allez avoir des coloriages et des petites pensées sur chaque page, comme ça. Je vais vous en montrer plusieurs. Voilà. Voilà. Donc c'est sympa. C'est des coloriages qui ont beaucoup de détails, comme vous pouvez le voir. Donc il faut être très patient, c'est vraiment plus réservé chez l'adulte ou l'adolescent, je pense. Donc c'est assez épais, donc je pense qu'on doit en avoir pour un sacré bout de temps. Donc je pense que ça se fait au crayon de couleur, ou alors avec des feutres très très fins, avec pentes très fines. Donc ça ne coûte pas très cher. C'est auprès de 4,95$, donc vraiment abordable. Sachant qu'on peut le trouver chez Carrefour, au rayon librairie, ou alors moi je l'ai commandé sur Amazon avec Prime, sa livraison gratuite. Donc je vous recommande. Ensuite, donc, pour les personnes qui aiment bien les bijoux, puis ça, ça sera très très bien pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est des petites, on va dire des petits cristaux un peu Swarovski. Donc j'essaierai de vous les montrer de plus près pour voir si la mise au point se fait. Oui, donc vous voyez, ça fait un petit peu comme des pendants diamants. Donc ça, ceux-là, c'est une paire de boucle d'oreille qui vient de chez IAM, donc les petits magasins de bijoux fantasy. Donc là, c'est du zirconia avec de l'argent, mais c'est très 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 accessible. C'est à peu près moins de 6 euros, je crois que c'est 5,95. Donc ça peut faire une très belle idée cadeau, puis c'est très élégant, c'est des petits pendants. Par contre, il faut avoir les oreilles percées, mais c'est très élégant, très sophistiqué, et ça fera très bel effet sur les tenues de fêtes de fin d'année. Donc ça, je vous le conseille, ça fait toujours très plaisir aux personnes qui aiment bien les bijoux. C'est très scintillant. Ensuite, pourquoi pas, pour aller avec, du coup, j'aurais dû le présenter en même temps, avec le livre d'art-thérapie de coloriage, vous pouvez acheter une très belle boîte qui ira avec de crayons de couleurs. Donc il y a des crayons de couleurs qui sont plus ou moins chères selon ce que vous voulez faire avec, si vous êtes plus professionnels, artistes ou débutants. Chez Carrefour, ils font de très belles boîtes de crayons de couleurs, comme celle-ci, avec un très beau pan qui est dessiné sur le dessus de la boîte. Donc c'est des boîtes métalliques, donc ça fait un peu plus prestigieux. Et donc là, c'est de la marque Carrefour, donc il y a 18 crayons, et ils sont très beaux, et j'ai cette boîte-là, et ils sont de bonne qualité. Donc voilà, si vous offrez un livre d'art-thérapie, vous pouvez très bien offrir une boîte de crayons de couleurs avec. Ça fait un petit cadeau en plus. Donc ça, c'est pas mal pour ceux qui sont, ou même les personnes qui sont artistes, ça peut faire une bonne idée de cadeau. Autre petite idée cadeau, donc, 4ème idée cadeau. Donc aussi, vous pouvez très bien, selon les goûts de votre maman ou de votre soeur, je pense général, un petit peu de maquillage, ça peut toujours faire plaisir. Donc par exemple, là, pourquoi pas, une laque à lèvres, ça peut faire plaisir. C'est pas forcément donné, mais on peut trouver des alternatives pas très chères. Par exemple, chez Bisse Maquillage, on peut trouver des laques à lèvres, donc les Velvet Liquid Lipstick. Donc ceux-là, donc là, c'est une couleur très pétante, c'est une couleur fuchsia. Donc celui-ci, pour ceux qui s'intéressent, c'est le Flamingo Flair, donc en teint 3. Donc pas très cher, pareil, ça doit être au l'entour de 3-4 euros. Et ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est un petit cadeau, mais ça fait plaisir. Cinquième idée cadeau, donc pareil, pour les tout, tout, tout petits budgets, mais ça fait toujours plaisir. Et puis ça sert toujours. Par exemple, les crayons, comme ceci, là. Donc les crayons pour les yeux ou les lèvres. Donc si vous offrez, par exemple, une laque à lèvres, offrez le crayon avec, ça peut toujours faire plaisir. Par exemple, si vous offrez, je ne sais pas, moi, une palette, offrez un crayon à yeux ou aussi en même temps, ça fait un complément, un petit cadeau. Donc là, c'est des crayons qui ne coûtent pas très cher. Je crois que c'est moins de 2 ou 3 euros, chez Bisse également. Donc là, j'ai le 33 Jade, donc le Cole Eyeliner Pencil. Donc couleur Jade. Et j'ai le Lip Liner Pencil, donc 14 Fuchsia. Voilà, donc ça, pareil, ça peut faire une petite idée de cadeau, pas très chère, mais ça fait plaisir. Ensuite, dernier cadeau, un peu plus, on va dire, gros que les autres. Pourquoi pas offrir une palette de maquillage. Voilà, donc là, pareil, celle-ci vient de chez Bisse, c'est la Berries. Donc voici comment elle se présente derrière. Et voici comment elle se présente devant. Donc, c'est une, on va dire, une paille dans les temps framboise, violet. Donc ça, c'est pareil, ça peut passer pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de couleurs d'iris différentes. Donc elle ne coûte pas très cher, elle coûte une douzaine d'euros. Donc là, c'est vrai que dans ma vidéo, j'ai pas mal d'idées de cadeaux qui viennent de chez Bisse, mais c'est parce qu'ils font du maquillage à très petit prix et de bonne qualité, creative-free. Et en plus, c'est des très belles idées de cadeaux, donc pourquoi pas. Voilà, donc c'était... Voilà, donc je vous ai présenté 6 petites idées de cadeaux pour faire plaisir à votre maman ou à votre soeur, votre cousine ou votre copine, donc pour le mois de Noël ou leur anniversaire ou leur fête ou toute autre occasion. Voilà, c'est des petits cadeaux à petit budget, mais qui feront très plaisir. Vous pouvez offrir en complément un autre cadeau, pourquoi pas. Donc voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. C'était court, mais ça donne des petites idées. Des fois, c'est pas évident de trouver des cadeaux qui peuvent plaire à sa maman ou à sa soeur ou à sa copine. Donc après, selon ce que la personne aime, c'est elle aime plus le maquillage, les bijoux, les livres. Voilà, il faut un petit peu s'adapter, mais on peut trouver facilement des petites idées de cadeaux pas chers. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si cette vidéo vous a plu. et à vous abonner si vous avez envie. Et puis surtout, si c'est pas déjà fait, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501